Appuie sur une touche de ton clavier pour continuer. Oui, c'est le moniteur. Exact, c'est le clavier. Bien, c'est la souris. Bravo, c'est le scanner. Parfait, c'est l'imprimante. Ok, ce sont les haut-parleurs. Très bien, c'est le modem. Bravo, tu as réussi l'exercice. Nous allons maintenant regarder plus en détail le maniement et les fonctions de la souris. Appuie sur Entrée pour continuer. En appuyant puis en relâchant le bouton gauche de la souris, tu effectues un clic. En cliquant avec le bouton de gauche, tu peux sélectionner, agir sur un programme et effectuer des choix. Ainsi, tu peux sélectionner un élément, comme un dossier ou un document. ou dans un logiciel, sélectionner un mot ou un groupe de mots, ou encore placer le curseur à un emplacement choisi. Tu as aussi la possibilité de faire dérouler des menus ou d'exprimer un choix. A toi maintenant ! Clique sur le bouton gauche de ta souris. Je t'attends ! Clique sur le bouton gauche de ta souris. En cliquant avec l'autre bouton, le droit, tu pourras faire apparaître des informations qui dépendront des programmes utilisés, c'est-à-dire du contexte. On dit qu'il s'agit d'informations contextuelles ou de menus contextuels. A toi maintenant ! Clique sur le bouton droit de ta souris. En appuyant rapidement deux fois sur le bouton gauche, tu fais un double-clic. C'est la façon la plus rapide d'ouvrir un fichier ou un programme. A toi maintenant ! Double-clic sur le bouton de gauche. Facile ! Si tu fais bouger la souris sur son tapis, la flèche ou le curseur se déplace à l'écran. En appuyant sur le bouton gauche. Et en le maintenant enfoncé tout en bougeant la souris, il t'est possible de sélectionner une partie de ce que tu vois à l'écran. Ton choix sera accepté quand tu relâcheras le bouton. Si tu cliques sur un objet et que tu laisses ton doigt appuyé, tu peux le déplacer sur l'écran en bougeant ta souris. Quand tu lèveras ton index, l'objet sera relâché. A toi de piloter la souris maintenant ! Double-clic pour continuer ! Allez, c'est à toi ! Double-clic pour continuer ! Clique sur la fenêtre de la consigne pour la faire disparaître ! Clique sur la fenêtre de la consigne pour la faire disparaître ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois que tu t'es entraîné avec succès. Tu es prêt maintenant à passer à un autre exercice. Dans cette activité, il te faudra répondre aux consignes que je te donnerai. Appuie sur Entrée pour commencer l'exercice. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que tu sais utiliser les principales fonctions de la souris, nous allons nous pencher sur le clavier. Appuie sur Entrée pour continuer. Le clavier de ton ordinateur est composé de 102 touches. Certaines permettent d'afficher des lettres, d'autres des chiffres et des opérateurs. D'autres encore offrent la possibilité de se déplacer, d'obtenir des caractères spéciaux ou de faire exécuter des commandes par le programme utilisé. Les touches alphabétiques te permettent de taper des mots et des textes. Tu disposes aussi d'accent et de caractères de ponctuation. En appuyant sur la longue touche rectangulaire, la barre d'espace, tu sépares les mots. Si tu te trompes, tu peux corriger en utilisant la touche d'effacement. La touche Entrée permet d'aller à la ligne ou de valider un choix. Appuie sur la touche Entrée pour continuer. En appuyant avec un doigt sur la touche Bascule majuscule et en tapant par exemple sur la touche J, tu obtiendras un J majuscule. Tu pourras aussi de la même manière, en associant cette touche à d'autres, afficher les caractères gravés sur la partie supérieure gauche des touches, comme les chiffres, le point ou le point d'interrogation. La touche sur laquelle est dessiné un cadenas permet de bloquer temporairement le clavier sur les majuscules. Pour repasser en mode minuscule, il sera nécessaire d'appuyer sur la touche que nous avons vue juste avant, la touche Bascule. Appuie sur la touche Bascule pour continuer. En appuyant sur la touche Verrouillage numérique, tu actives la partie du clavier appelée Pavé numérique. Comme sur une calculatrice, ce clavier séparé permet d'indiquer au programme concerné des chiffres et des signes d'opération. Plus, moins et égal. C'est étoile qui te servira pour effectuer les multiplications et Slash pour effectuer les divisions. Appuie sur la touche Plus pour continuer. Les touches de direction permettent de se déplacer dans une fenêtre ou d'une fenêtre à l'autre. Les touches de fonction associées à d'autres touches permettent de donner des ordres au programme ou d'afficher des caractères particuliers. Par exemple, la touche Alt-Gr associée à la touche E affiche le symbole de l'euro. Appuie sur la touche Alt-Gr pour continuer. Pour t'aider à t'y retrouver facilement dans la géographie de ton clavier, je te propose 4 points de repère qui sont 4 touches essentielles. Appuie sur la touche Bascule majuscule, la touche d'espace, la touche Entrée et la touche d'effacement. Appuie sur la barre d'espace pour continuer. Appuie sur la touche E affiche de son Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...